Mes amis soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeux en 2d avec solarus dans cet épisode je vais vous parler des objets destructibles qu'on n'a pas encore beaucoup mentionné peut-être que vous avez déjà réussi tout seul à les utiliser mais comme il n'y avait pas encore de tuto vraiment dessus je vais vous expliquer alors ce qu'on appelle les objets destructibles donc c'est un type d'entité encore une fois avec plein de choses qui peuvent se configurer mais à la base c'est quelque chose que le héros peut détruire et qui peut éventuellement lâcher un trésor lorsqu'il est détruit ou soulever donc on peut configurer pas mal de choses on peut nous on peut configurer si l'objet peut être porté ou non s'il peut être coupé par l'épée ou même s'il peut exploser enfin il ya plusieurs choses et aussi s'il peut blesser les ennemis quand on le porte et qu'on le lance sur l'ennemi alors on va faire quelques exemples mais en clair ça va être utilisé pour les les buissons les pierres les vases et tout ce que vous voulez que le joueur puisse soulever aussi pour les herbes que vous voulez que le joueur puisse couper et qui puisse éventuellement comporter un trésor alors on va choisir comme sprite pour commencer on va faire donc dans destructible on va faire un petit petit buisson tout simple donc on lui met le sprite bush on peut lui mettre un trésor si on veut on va donner un rubis et puis vous pouvez configurer quel son va être joué lorsque le buisson est coupé donc ce sont là que vous venez d'entendre est ce que vous voulez qu'il puisse être porté on va dire que oui poids donc là vous pouvez choisir la capacité de soulevage ça se dit soulevage de levage nécessaire aux héros pour avoir le droit de le soulever donc 0 ça veut dire qu'il peut le soulever sans aucune condition 1 ça veut dire qu'il doit avoir la ability lift donc pour soulever de niveau 1 et ainsi de suite niveau 2 niveau vous pouvez un item de type bracelet force qui donne une certaine puissance permettant de soulever des pierres lourdes donc un buisson on va dire qu'il peut être soulevé dès le début du jeu et puis on va dire qu'il peut être coupé avec l'épée et qui peut blesser les ennemis avec un de dégâts alors on va peut-être mettre un ennemi pour pouvoir tester ça comme ça par exemple un petit goblin je ne sais plus s'ils font des trucs spéciaux et puis ça serait pas mal que le joueur ait l'épée on va dire qu'il a pas la capacité de soulever quoi que ce soit mais qu'il a une épée enfin qu'il a la capacité de donner des coups d'épée quand la partie démarre juste pour ce test dans un vrai jeu bien sûr vous donnerez sûrement l'épée dans un dans un coffre et donc j'ai mon goblin qui est là bas et donc j'ai mon buisson je peux le couper soit avec l'épée c'est vrai que j'ai pas mis son téléporteur soit je peux le soulever et je peux le lancer où je veux notamment sur notre cher ennemi si j'y arrive voilà donc là il s'est pris un point de dégâts mais comme il avait plus qu'un point de vie il est pas encore mort voilà donc ça c'est un exemple de buisson il n'y a pas grand chose de plus à savoir en fait les un vase une pierre c'est la même chose qu'un buisson du point de vue de solarus juste vous changer le sprite et puis peut-être là on va dire qu'il faut la la le pouvoir de le bracelet force numéro 1 et qu'il peut pas être coupé si c'est une pierre donc si on donne des coups d'épée dessus il va ça va pas fonctionner et on va dire que ça blesse plus fort non ça blesse plus fort notre ennemi donc là on va pas pouvoir la soulever puisqu'on n'a pas la la capacité de soulever des objets il n'y a pas d'items pour l'instant dans la quête qui permettent de le faire mais je vais créer rapidement même sans sprite c'est pas grave power bracelet on va l'appeler comme ça ok on va dire que l'état de possession de notre item est sauvegardé dans possession power bracelet et puis tout ça on s'en fiche et on va juste dire que quand on obtient attendez oui quand on obtient l'item donc on obtained on va donner d'ailleurs avec une certaine variante et une certaine variable de sauvegarde du trésor on va dire au jeu que maintenant on veut donner la capacité lift donc soulever de niveau et bien la variante de l'item et je crois que c'est tout ça devrait marcher donc si on fait un petit coffre euh avec bien sûr un sprite et comme trésor le power bracelet ça devrait marcher donc ça veut dire qu'il nous faut il nous faudrait un sprite pour le bracelet force mais là comme j'en avais j'en ai pas préparé j'en ai pas sous la main il y en aura pas par contre je vais quand même prendre le temps de faire un petit dialogue qui va s'afficher quand on ouvre le coffre treasure point power bracelet comme ça ça vous permet de réviser les items point 1 le nom de l'item et la variante pour l'instant on fait un bracelet que de niveau 1 vous pouvez faire un bracelet de niveau 2 dans votre jeu si vous voulez tu as trouvé le bracelet de force tu peux maintenant soulever les pierres testons au départ je peux pas soulever la pierre si j'obtiens l'item le dialogue déborde c'est bien ce que je craignais donc je vous disais oui il manque le sprite du bracelet force donc là il brandit l'item mais comme il n'y a pas de sprites il n'y a rien qui s'affiche et maintenant je devrais pouvoir soulever cette pierre ça marche est-ce qu'il va mourir direct ? ouais parce qu'on a mis niveau 3 on a mis dégâts égale 3 et puis le nombre de points de vie de notre ennemi ça doit être justement c'est 3 comme on a rien spécifié de particulier sur ce qui se passe quand il se fait touché par une attaque il perd le nombre de points de vie correspondant par défaut quand c'est un objet lancé il perd le nombre de points de vie qui est marqué là mais ça peut être personnalisable vous pouvez dire que tel ennemi est plus sensible aux pierres qu'un autre ou que tel ennemi ignore les pierres ignore les objets lancés donc ça c'est configurable avec les avec 7 ennemi 7 attack consequence comme on a vu dans le tuto sur les ennemis donc voilà le principe on peut aussi faire un vase dans ce cas on va peut-être changer le son à la destruction d'ailleurs j'ai oublié de changer le son mais quand la pierre est détruite ça fait le son du buisson mais je dois avoir des sons pour une pierre qui peut aussi marcher pour un vase on va dire après tout le reste de ce qui peut être configuré ça ressemble beaucoup aux autres entités par exemple quand vous faites un coffre ou un ennemi vous pouvez configurer le trésor la variante du trésor et est-ce qu'on sauvegarde si le trésor a été trouvé ou non donc est-ce que c'est un trésor unique ok on va tester notre vase ah oui alors c'est pareil c'est un vase lourd puisque j'ai pas changé le poids j'ai pas non plus corrigé mon petit dialogue mais voilà ça fonctionne voilà ça ira mieux comme ça après on peut aussi faire des objets qui sont pas solides en fait on peut faire de l'herbe square grass par exemple de l'herbe qui peut être coupé avec l'épée mais on peut quand même marcher dessus alors du coup son à la destruction on va remettre bouche puisque c'est plus une plante alors l'herbe ça va probablement pas pouvoir blesser les ennemis et pas être porté bien sûr la différence entre peut être porté avec un poids zéro et ne pas cocher ça c'est à dire que là vous pouvez même pas vous pouvez jamais porter l'objet quoi d'ailleurs je sais pas s'il y a des jeux je sais plus si dans certains zelda on peut porter de l'herbe sur laquelle on peut aussi marcher je crois pas mais c'est pas le sujet et donc pour dire qu'on peut marcher dessus parce que là par défaut ça va être un mur on peut la couper mais on peut pas la traverser c'est du point de vue du moteur c'est comme une pierre ou les ce qu'on a fait avant un buisson un vase donc pour dire qu'on peut le traverser il faut cocher cette petite option modifier le terrain et puis dire traversable quand vous mettez pas modifier le terrain ça équivaut à un terrain de type mur et là j'ai dit traversable donc il est traversable et on peut le couper on peut mettre terrain herbe il existe un terrain spécial herbe qui devrait afficher une petite animation sous les pieds du héros à condition que l'animation existe bien dans ses sprites ouais c'est bon et en parlant d'animation si vous voulez utiliser vos propres sprites ce que je vous recommande il vous faudra les animations équivalentes à ceux que vous avez là par défaut une animation on ground ça c'est l'objet qui est affiché avant qu'il soit soulevé donc quand il est posé par terre et ensuite quand il est soulevé par le héros c'est l'animation stopped alors ici ça va être la même et l'animation walking ça va suivre les pas du héros en quelque sorte quand le héros marche l'objet porté marche avec lui quoi, le suit avec cette animation et quand le héros est stoppé c'est l'animation stoppée destroy elle est jouée quand le destructible et bien est détruit soit en étant coupé par l'épée soit en étant lancé et voilà quand vous lancez un objet il se détruit pas tout de suite mais il se détruit à l'impact quand il touche quelque chose ou au bout d'une certaine distance après il y a des choses un peu plus spéciales vous pouvez aussi dire peut se régénérer là il va revenir tout seul c'est pour faire un peu si vous cumulez peut exploser et peut se régénérer en fait c'est exactement fait pour pour les choupetteurs comme dans Zelda et il y en a aussi dans Ocean's Heart sous le nom de nitrodendron nitrodendron qui est donc des graphismes libres donc on peut même faire des choupetteurs libres ah mince j'ai laissé le terrain herbe donc là je sais pas si je sais plus si j'ai dit que je pouvais le soulever ouais il faut qu'on puisse le soulever alors il me laisse pas le soulever parce que ça doit pouvoir marcher que quand c'est un terrain de type mur il faut pas soulever un truc genre de l'herbe voilà pick up ok et là il va exploser au bout d'un moment si je le lâche pas rapidement il m'explose dessus et il va aussi se régénérer parce que j'ai coché se régénérer voilà il revient vous pouvez le lancer et il va exploser en atterrissant je suis pas sûr que l'ennemi a été blessé par l'explosion où est-ce qu'il est ? goblin si il a dû être blessé mais j'ai pas vu parce qu'on a rien dit de spécial oh il est gros ce script bon ça n'a pas d'importance normalement oui les ennemis peuvent se faire blesser par les explosions ok donc voilà en gros pour les objets destructibles il y a pas mal de choses qui peuvent être configurées si vous avez besoin de plus de personnalisation que ces options là vous pouvez utiliser l'API l'UA pour faire des choses un petit peu plus particulières par exemple si vous voulez faire un objet qui puisse être soulevé lancé et réutilisé si vous n'avez pas envie qu'il soit détruit quand il touche le sol après avoir été lancé par exemple pour faire un boulet que vous pouvez transporter dans plusieurs salles d'un donjon pour faire une énigme alors par défaut c'est pas prévu mais c'est faisable en l'UA pour info on l'a fait dans plusieurs de nos jeux d'ailleurs c'est un petit peu plus il faut un petit peu plus coder quoi mais c'est faisable et si vous voulez en savoir plus venez n'hésitez pas à nous demander en venant par exemple sur notre discord voilà pour cet épisode j'espère que vous avez appris des choses et la prochaine fois promis on va faire un tuto avec un exemple de boss qui réutilisera certaines des choses qu'on a vu aujourd'hui à bientôt les amis c'était Christopho et c'est tout pour le moment j'espère que vous allez voir bon j'espère que vous allez voir au bon